Bonjour Tamba Danfara. Bonjour Awa. Alors, vous êtes le président Coalition Priorité Emploi. Il y a un nouveau programme national de mobilisation des jeunes dans les activités agricoles mis en place par le gouvernement. Comment trouvez-vous déjà cette décision ? C'est une excellente initiative, mais elle n'est pas nouvelle, loin s'en faut, parce que depuis les indépendances, le gouvernement du Sénégal, à travers ses services décentralisés, à travers les inspecteurs de la jeunesse notamment, a toujours eu comme souci d'occuper sainement la jeunesse, surtout durant les périodes de vacances scolaires. Et donc, par conséquent, même la formule de vacances telle qu'elle est menée aujourd'hui par le ministère de la Jeunesse, sous forme citoyenne, elle a été inaugurée dans les années 2000 par le ministre Morudyani Fada à l'époque, avec le président Abdullah Ewan. Et plus récemment, avec le président Makissal, le ministère de l'Emploi, qui était alors piloté par M. Benoît Sambou, avait inauguré justement ces vacances agricoles, sous le même format, puisque j'ai compris que les jeunes seront envoyés dans des domaines agricoles, à la fois de l'ANIDA et du PRODAC, et ainsi de suite. Donc cette formule-là, elle n'est pas nouvelle, mais elle est salutaire, parce que c'est quelque chose qui permet à la fois de former les jeunes, mais surtout de permettre aux jeunes d'apprendre sur eux-mêmes, parce qu'ils vont être dans des environnements des paysans pour eux. Deuxièmement, d'apprendre sur une activité, en l'occurrence l'activité agricole. Et troisièmement également, apprendre sur leur propre pays. Parce que dans tous les cas de figure, avec ces trois objectifs-là, ça ne peut pas être une initiative qui sera perdue. Et est-ce que cela peut résoudre le problème de l'emploi, selon vous ? Non, ce n'est pas… Les vacances agricoles ne sont ni une réponse à la question du chômage, c'est une réponse à la question de l'oisiveté des jeunes. Empêcher que les jeunes soient oisifs, qu'ils se tournent les pouces, comme par exemple plus d'un million de jeunes qui sont âgés de 18 et 24 ans, le font aujourd'hui au Sénégal. C'est ça que l'État veut éviter. Donc, ce n'est pas l'objectif, ce n'est pas d'abord au niveau de l'emploi. Deuxièmement, la question de l'emploi, de l'agriculture est souvent agitée, mais c'est le lieu de préciser que l'activité agricole en tant que telle n'est pas un secteur qui peut créer beaucoup d'emplois. Parce que pour que nous puissions produire suffisamment à manger et de façon compétitive pour notre population, il faut mécaniser l'agriculture. Donc, il faut avoir recours à moins de main-d'œuvre. Donc, évidemment, c'est à la mode, tout le monde te dit, c'est l'agriculture qui est la solution clé. Mais dans tous les pays du monde, ce n'est pas l'agriculture. D'ailleurs, l'agriculture, plus vous voyez de personnes dans l'agriculture dans un pays, plus ce pays est pauvre. Donc, encore une fois, les vacances agricoles n'ont pas comme vocation ni de booster la productivité agricole, ni de créer, disons, des emplois pour les jeunes. C'est juste une activité temporaire. C'est comme un stage pratique qu'on offre aux jeunes, mais ce n'est pas du tout dans le sens de créer, peut-être de façon indirecte. Parce qu'évidemment, les jeunes peuvent trouver leur vocation à travers ces vacances agricoles-là. D'autres peuvent trouver des projets, des idées de projets agricoles à travers ces vacances-là. Donc, ça sera de façon subsidiaire. Mais de façon principale, ces vacances agricoles ne sont pas une réponse à la question de l'emploi dans notre pays. Et pourtant, face à la presse, le président Bassirou Diomaïfaï, quand on lui a posé la question sur l'emploi, il a bien souligné le fait qu'il faudrait investir sur le secteur agricole. Oui, bien entendu. Mais je pense qu'ils vont avoir le temps, parce qu'ils sont tout nouveau dans la gouvernance publique, ils auront le temps de comprendre comment il faut mettre de l'argent. Je pense qu'aujourd'hui, pour mettre de l'argent, il faut plus réfléchir en termes de chaînes de valeur qu'en termes de secteur porteur. Et de plus, ça fait longtemps qu'on parle de secteur porteur dans les pays sous-développés. Ça ne marche pas. Ce qu'il faut, c'est de voir la chaîne de valeur. C'est-à-dire, ce que le paysan va produire, où est-ce que ça va aller, comment ça va être transformé, entre le moment où c'est produit et le moment où ça arrive sur la table du consommateur, quelles sont les transformations pour ajouter de la valeur, pour mettre de la valeur ajoutée, c'est ça qui est important. Donc aujourd'hui, principalement, le problème qui se pose fondamentalement pour le nouveau gouvernement, ce n'est pas une question de secteur porteur, c'est plutôt une question de fonds, d'argent. Aujourd'hui, l'État du Sénégal n'a pas assez de ressources financières, pour naître dans l'économie, pour permettre à l'économie de créer de l'emploi. Et on parle de 27 fermes choisies, les fermes de l'Anida, de l'Annecave, de l'Annepej, du Prodec, des scouts même du Sénégal et dans des entreprises d'agrobusiness à travers tout le pays. Oui, c'est une très bonne chose. Je pense que ça montre que dans ces endroits-là, c'est de l'agriculture plutôt moderne. Mais j'espère aussi que les autorités ont pris en compte la préparation psychologique de ceux qui vont partir sur le terrain. Parce que je me rappelle que quand il y a eu des expériences comme ça, très souvent, il y avait des cas d'abandon avant la fin du programme. Parce que quand les conditions ne sont pas les mêmes, souvent, la logistique ne doit pas suivre. Donc, est-ce qu'il y a eu un effort, comme nous le faisions à l'époque de M. Benoît Sambour, avec M. Jean-Pierre Senghor, est-ce qu'il y a eu des préparations psychologiques pour que les jeunes qui vont partir dans ces fermes-là puissent être préparés à ce qu'ils vont trouver et puissent être capables d'endurer les épreuves qui ne vont pas manquer sur le terrain. Mais c'est déjà une très bonne chose parce que ça prouve que l'idée, c'est qu'ils voient comment on peut faire aujourd'hui de l'agriculture moderne. Et certains parmi eux, probablement, auront envie d'avoir leur propre ferme à la fin de ces vacances agricoles. Ce qui serait une très bonne chose, d'ailleurs. Et selon vous, comment faire réellement pour pratiquer cette agriculture moderne ? Mais il faut déjà, la première chose, c'est qu'il faut des gens qui ont la vocation. Tout le monde ne peut pas être en plein air, travailler dans un champ. C'est quelque chose qu'il faut d'abord avoir. Donc, il faut de la passion. Il faut déjà trouver les personnes qui ne vont pas à l'agriculture pour trouver de l'emploi, qui ne vont pas à l'agriculture pour se nourrir, qui vont à l'agriculture parce qu'ils ont de la passion pour cette activité-là. Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est qu'il faut créer un encadrement, c'est-à-dire un écosystème, qui permette que les gens qui ont envie de s'impliquer dans l'agriculture soient accompagnés en termes de méthodologie, en termes de savoir-faire, en termes de savoir-être. Et troisième aspect également, il faut de l'argent. Comme je l'ai dit tout le temps, le problème, c'est l'argent et le nerf de la guerre. Si nous n'arrivons pas à mobiliser de l'argent pour que les gens puissent investir, je vous prends juste un exemple. Une ferme comme celle de l'ANIDA, c'est quand même plus de 12 millions de Français, pas pour un hectare aménagé. Aujourd'hui, vous avez combien de personnes qui sont capables de mobiliser 12 millions dans ce pays-là, surtout les personnes qui vont aller faire de l'agriculture ? Donc, ça veut dire que l'État doit trouver des solutions. Pour le moment, ces solutions n'existent pas. C'est-à-dire, comment on trouve de l'argent qu'on injecte dans l'économie ? Si on n'a pas ça, on a beau avoir des plans extraordinaires, on a beau avoir des envies, comme disent les holofs, ce n'est pas parce que vous voulez partir quelque part que vous y allez, mais c'est parce que vous avez la force, les moyens d'y aller. Et aujourd'hui, le gouvernement du Sénégal n'a pas encore trouvé les ressources nécessaires pour aller de l'avant, tant au niveau organisationnel qu'au niveau financier. C'est ça qui pèse beaucoup. Donc, au fond, on va toujours essayer à faire des discours d'itiamberiques, des discours politiciens, mais à la fin, on va se rendre compte que les choses ne vont pas bouger et c'est bien dommage pour notre pays. Mais au-delà de la passion, est-ce qu'il ne faudrait-il pas bien outiller même ces jeunes-là qui doivent donc intégrer ce programme ? C'est l'accompagnement. C'est-à-dire que la passion, elle est fondamentale parce que c'est ce qui vous permet d'apprendre. Je dis toujours aux gens, vous ne pouvez pas commencer à dire je vais d'abord faire ou d'abord je dois avoir pour faire. Il faut d'abord être. Donc, il faut cette passion. Une fois que vous avez la passion, c'est plus facile pour vous d'apprendre. Mais même si les jeunes ont envie d'apprendre ou les personnes qui veulent s'investir dans l'agriculture ont envie d'apprendre, il faut qu'ils trouvent des structures qui puissent les encadrer, qui puissent les accompagner. Et également, il faut qu'on trouve les ressources financières pour pouvoir financer toutes ces activités de formation. Et paradoxalement, ce qu'on dit, très souvent aujourd'hui, il y a énormément de jeunes qui ont fait des formations dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de l'élevage, mais qui n'arrivent pas à trouver, à s'insérer. Donc, il y a bien un problème d'organisation quelque part dans notre pays. Très bien. Mais concernant l'emploi, est-ce qu'il ne faudrait-il pas investir dans les autres secteurs ? Oui, bien sûr. Mais ce que je dis, c'est-à-dire qu'il faut qu'on regarde les choses non pas par secteur, mais par chaîne de valeur. C'est-à-dire qu'on dit, par exemple, au niveau de l'agriculture, qui va produire ? Quelles sont les ressources dont il a besoin ? Ensuite, qui va transporter ? Qui va stocker ? Qui va transformer ? Qui va vendre ? C'est comme ça qu'un pays doit fonctionner. Mais on ne peut pas rester là et dire, oui, au niveau de l'agriculture, il y a des emplois là-bas, il y a des espaces, comme je l'entends très souvent. Ça, c'est des façons de voir les choses qui simplifient un problème qui est très complexe. Donc, il faut aujourd'hui absolument se dire que le problème, il est global. Le problème, il est global. Il nous faut des entrepreneurs, il nous faut des financements, il nous faut des gens qui accompagnent et il nous faut, quelque part, une vision claire. Et c'est là où, justement, nous n'avons pas suffisamment de chance, parce que là, les différentes politiques publiques qui se mettent en place n'ont pas une vision assez claire. Même en écoutant les gens, il y a tellement de confusion dans les expressions que vous posez la question comment on va s'en sortir si ceux qui nous dirigent eux-mêmes ne comprennent pas toujours ce qu'ils font. Et cette problématique de l'emploi, j'ai toujours le sentiment qu'elle est très mal comprise par ceux qui prennent les décisions au niveau gouvernemental. Mais quels sont les risques de loisiveté des jeunes, selon vous ? C'est que d'abord, ils vont partir par les pirogues, donc la plupart d'entre eux vont mourir là-bas, soit dans la Méditerranée, soit dans le désert, soit dans l'océan Atlantique, ou bien ils vont aller servir d'autres nations. Ils vont se mettre au service d'autres nations. Donc nous serons des protégés, nous serons encore plus vulnérables. Ils seront également manipulables où on peut les entraîner facilement dans des aventures. Je ne sais pas si vous vous souvenez, madame, quand il y a eu le coup d'État au Niger, les nouvelles autorités militaires ont demandé 5 000 volontaires au stade pour les recruter dans l'armée. Il y a eu 50 000 jeunes Nigériens qui sont partis. Donc les problèmes de sécurité elles-mêmes sont aujourd'hui des problèmes qui sont liés au fait que les jeunes n'ayant rien à faire. Ils sont prêts à tout et très souvent, ils sont prêts à aller même avec des gens qui ne nous veulent pas toujours du bien. Et c'est ce qui est dommage. Donc les problèmes de sécurité collective, les problèmes de cohésion collective, les problèmes d'avenir même en tant que tel, parce que ces jeunes-là, s'ils ne travaillent pas aujourd'hui, nous n'avons absolument pas d'avenir. Donc c'est extrêmement important aujourd'hui que nous comprenons que la première priorité de tout gouvernement, c'est de faire en sorte que d'occuper les jeunes. Parce que ce sont les jeunes qui ont les solutions à nos problèmes. Ce ne sont pas des adultes. Mais pour que les jeunes puissent trouver des solutions, produire des solutions, il faut qu'on leur donne des occupations saines. Il faut qu'ils trouvent des endroits où s'employer. Et ça, probablement, avec des initiatives comme les vacances agricoles, bon, on est en train d'ouvrir des portes, mais pour le moment, on ne fait qu'ouvrir des portes. Il faut aller beaucoup plus vite et de façon beaucoup plus massive en injectant suffisamment de ressources financières et de compétences pour que nous puissions avoir des résultats dans les meilleurs délais. Sinon, nous serons tous en insécurité totale. En tout cas, merci Tamba Danfoha d'avoir accepté d'être notre invité de la matinale. Je rappelle que vous êtes le président coalition Priorité Emploi. Merci surtout pour votre disponibilité. Merci. Pour votre disponibilité. Merci.